10 citations, thèmes, écriture 1. Écrire, ce n'est pas vivre. C'est peut-être survivre. Blaise Sandrard Dans cette citation de Blaise Sandrard, l'auteur exprime l'idée que l'acte d'écrire n'est pas synonyme de vivre pleinement la vie, mais plutôt de survivre à travers elle. En écrivant, on peut revivre des expériences passées, exprimer ses émotions, et donner un sens à sa propre existence. Sandrard suggère que l'écriture permet de transcender les difficultés de la vie et de trouver un moyen de continuer à avancer malgré les obstacles. Ainsi, écrire devient un moyen de survie, un moyen de donner un sens à sa vie et de laisser une trace de son passage sur Terre. 2. Il ne faut jamais faire de littérature, il faut écrire et ce n'est pas pareil. Christian Bobin Cette citation de Christian Bobin met en lumière une distinction importante entre faire de la littérature et écrire. Lorsque Bobin dit « Il ne faut jamais faire de littérature », il fait référence à l'idée que la littérature peut parfois être perçue comme quelque chose de formel, de contraint par des règles ou des conventions. En revanche, lorsqu'il dit « Il faut écrire et ce n'est pas pareil », il souligne l'importance de la spontanéité, de l'authenticité et de l'expression personnelle dans l'acte d'écrire. En somme, Bobin encourage à écrire avec sincérité, sans se soucier des normes ou des attentes de la littérature, mais plutôt en laissant parler son propre style, sa propre voix et ses propres émotions. Mais un écrivain est quelqu'un qui veut savoir. Il commence une histoire et il veut savoir ce qui va se passer le lendemain. Françoise Sagan Cette citation de Françoise Sagan met en lumière l'esprit curieux et exploratoire d'un écrivain. Lorsqu'elle dit « Mais un écrivain est quelqu'un qui veut savoir. Il commence une histoire et il veut savoir ce qui va se passer le lendemain », elle exprime l'idée que l'écrivain est motivé par le désir de découvrir, d'explorer et de comprendre. Pour un écrivain, écrire une histoire est comme une aventure où il cherche à comprendre les personnages, les événements et les conséquences de ses actions. Cette quête de connaissance et de compréhension le pousse à continuer à écrire pour découvrir ce qui va se passer ensuite, comme s'il suivait le cours naturel de l'histoire qu'il a lui-même initié. En résumé, cette citation souligne que l'écriture est un moyen pour l'écrivain de satisfaire sa curiosité et son désir de savoir ce qui se passera dans son propre récit, tout en offrant au lecteur une histoire captivante et pleine de rebondissements. 4. Le souvenir est le début de l'écriture et l'écriture est à son tour le commencement de la mort. Roland Barthes Roland Barthes, célèbre écrivain et sémiologue français, a écrit une phrase profonde et poétique avec la citation suivante. Le souvenir est le début de l'écriture et l'écriture est à son tour le commencement de la mort. Cette phrase peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle fait référence au lien entre la mémoire, l'écriture et la mortalité. Barthes suggère que nos souvenirs sont à la base de ce que nous écrivons, que nos expériences passées influencent notre création littéraire. L'acte d'écrire permet de conserver et de transmettre ses souvenirs, de les figer dans le temps. Cependant, Barthes va plus loin en affirmant que l'écriture elle-même est liée à la mort, car elle fige nos pensées et nos émotions dans un texte qui survivra à notre propre existence. Ainsi, l'écriture peut être vue comme une forme d'immortalité, mais aussi comme une confrontation avec notre finitude. En résumé, cette citation de Roland Barthes met en lumière la relation complexe entre la mémoire, l'écriture et la mortalité, invitant le lecteur à réfléchir sur la manière dont ces éléments sont intrinsèquement liés dans la création littéraire. 5. Il faut s'aimer en écrivant, se haïr en relisant et se tenir à l'œil en réécrivant. Claude Roy Cette citation de Claude Roy met en lumière le processus d'écriture et de réécriture. Tout d'abord, l'auteur souligne l'importance de s'aimer en écrivant. Cela signifie qu'il est essentiel d'écrire avec passion, amour et sincérité pour transmettre ses idées et émotions de manière authentique. Ensuite, Claude Roy mentionne qu'il faut se haïr en relisant. Cela peut être interprété comme le fait de prendre du recul par rapport à son travail, de critiquer de manière objective ses propres écrits et d'être prêt à reconnaître ses erreurs pour s'améliorer. Enfin, l'auteur évoque le fait de se tenir à l'œil en réécrivant. Cela implique de rester vigilant, de réviser son texte avec rigueur et de veiller à ce que chaque mot, chaque phrase soit à sa place et contribue à la cohérence et à la qualité de l'ensemble. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'engagement, de l'autocritique et de la persévérance dans le processus d'écriture pour parvenir à un résultat satisfaisant et abouti. 6. L'écriture m'a sauvé de l'asile, du meurtre et du suicide. J'en ai toujours besoin. Maintenant. Demain. Jusqu'au dernier souffle. Charles Bukowski Dans cette citation de Charles Bukowski, l'auteur exprime l'importance vitale de l'écriture dans sa vie. Il affirme que l'écriture l'a sauvé de l'asile, du meurtre et du suicide, soulignant ainsi que l'acte d'écrire lui a permis de surmonter des moments extrêmement difficiles et sombres. Pour lui, l'écriture est un moyen de donner un sens à sa vie, de se libérer de ses démons intérieurs et de trouver un équilibre émotionnel. Bukowski affirme qu'il a toujours besoin d'écrire, que ce soit dans le présent, le futur ou même jusqu'à la fin de sa vie, car l'écriture est pour lui un refuge, une thérapie et une raison de vivre. 7. Écrire, c'est comme presser un fruit, il faut que le jus sorte. Gaëtan Fossé L'expression de Gaëtan Fossé, écrire, c'est comme presser un fruit, il faut que le jus sorte, signifie que lorsqu'on écrit, il est important de s'exprimer avec passion et intensité. Tout comme lorsque l'on presse un fruit pour en extraire le jus, il faut mettre de la force et de l'énergie dans nos mots pour transmettre nos idées de manière percutante et efficace. En d'autres termes, il s'agit de mettre tout son cœur et toute sa créativité dans ce que l'on écrit pour captiver et toucher le lecteur. 8. L'écriture nous sauve du nom dit Yann Kefelek L'écriture nous sauve du nom dit, de Yann Kefelek signifie que l'acte d'écrire permet d'exprimer ce que l'on ne peut pas dire verbalement. En mettant nos pensées, nos émotions et nos expériences par écrit, nous pouvons communiquer des choses qui resteraient cachées ou non exprimées autrement. L'écriture devient alors un moyen de libérer ce qui est enfoui en nous, de donner une voie à nos silences et de partager notre vérité. 9. La liberté est dans le geste, écrire. Emprisonné même, on peut encore écrire sur les murs, faire signe de liberté. Claude Jasmin Cette citation de Claude Jasmin met en avant le pouvoir de la liberté à travers l'acte d'écrire. Selon lui, la liberté réside dans l'action de poser des mots sur le papier, de s'exprimer à travers l'écriture. Même dans les situations les plus contraignantes, comme être emprisonné, l'individu conserve la capacité de s'exprimer en écrivant, en laissant une trace de sa pensée sur les murs. Ainsi, écrire devient un geste de résistance, un symbole de liberté et de dignité, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Guy Debord Cette citation de Guy Debord met en avant l'importance de l'expérience de vie dans la pratique de la lecture et de l'écriture. Lorsqu'il dit « Pour savoir écrire, il faut avoir lu », Debord souligne que pour devenir un bon écrivain, il est nécessaire de s'imprégner de la littérature existante, de lire et d'étudier les œuvres des autres pour développer ses propres compétences d'écriture. Ensuite, lorsqu'il affirme « Et pour savoir lire, il faut savoir vivre », Debord met en avant l'idée que pour comprendre pleinement les textes et les messages transmis à travers la lecture, il est essentiel d'avoir une expérience de vie riche et variée. En vivant différentes situations, en rencontrant différentes personnes et en expérimentant divers aspects de la vie, on acquiert une compréhension plus profonde des textes et des idées exprimées dans les écrits. En résumé, cette citation de Guy Debord souligne l'interdépendance entre la lecture, l'écriture et l'expérience de vie, et met en lumière l'importance de ces trois éléments dans le développement de compétences littéraires et de compréhension du monde qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.